Cette séance va être consacrée à un survol de la syntaxe. Donc on va vous montrer l'entièreté de la syntaxe. Il ne faut pas que vous vous stressiez par rapport à si vous comprenez ou pas entièrement. On reprendra tous ces éléments plus tard. Par contre, l'idée, c'était de vous montrer l'ensemble de ce qu'il y a dans Pharo. Donc ce qu'on va voir, on va avoir les éléments syntaxiques principaux. On va voir qu'il y a trois sortes de messages. Et puis on va voir aussi la syntaxe sur les blocs qui est un élément essentiel de Pharo. Donc ne stressez pas si vous n'avez pas tout compris. On reprendra chacun de ces points dans des séquences ultérieures. Donc juste pour le rappel, vous avez toute la syntaxe sur ce transparent. Donc là, par exemple, maintenant, je peux venir un petit peu dans les détails. Là, vous avez une définition de méthode. Là, je définis la méthode exemple withNumber. Elle a un argument, par exemple. Je vais avoir des définitions locales de variables avec les barres verticales. J'ai le return qui me permet de rendre une valeur. Je vais avoir des boucles, une affectation. Le point, par exemple, ça va être un séparateur d'instructions. Et on va voir tout ce genre de choses. Donc commençons par le traditionnel Hello World. Là, si on veut... D'ailleurs, toutes les instructions, toutes les expressions, vous pouvez les exécuter dans Pharo vous-même pour voir ce que donne le résultat. Donc là, j'ai une chaîne que je convertis dans une morphe. Une morphe, c'est un élément graphique. Et je demande à cet élément graphique de s'ouvrir dans une fenêtre. Donc, j'ai envoyé le message asMorph à l'objet string et j'ai envoyé le message openInWindow à l'objet morph résultant. Donc là, on a eu deux envois de messages et un objet string. Donc, un exemple plus compliqué, par exemple, imaginons que vous vouliez prendre le logo Pharo qui se trouve sur le web. Eh bien, on va faire ça de la manière suivante. On va faire ZNEasy getPng avec une chaîne qui représente l'URL de la ressource qu'on veut lire. Et encore une fois, on va la convertir en chaîne, en un objet graphique et lui demander de s'ouvrir dans une fenêtre. Donc là, qu'est-ce qu'on voit déjà ? On voit que ZNEasy, c'est une classe parce que les classes commencent par une majuscule. Le message getPng, deux points, les deux points, ça veut dire que j'attends un argument. Et qu'est-ce que j'ai comme argument ? J'ai la chaîne httppharo.org, j'ai cette chaîne-là qui est l'argument de la méthode getPng. Donc, les messages asMorph et openInWindow sont lus de gauche à droite. Donc, encore une fois, vous pouvez vraiment copier-coller ce code ou le retaper dans Faro, l'exécuter et vous allez récupérer le logo Faro. Donc, si on regarde qu'est-ce qu'il y a comme élément syntaxique dans Faro, vous avez des commentaires qui commencent avec des doubles quotes. Ça, c'est un commentaire. Des caractères. Les caractères sont toujours avec $ quelque chose. $A, c'est le caractère A. Vous avez des chaînes. Les chaînes, elles commencent et elles finissent par une simple quote. Vous avez des symboles. Donc, les symboles, ce sont des chaînes uniques. Donc, souvent, ça commence comme ça. Un symbole avec le symbole dièse. Donc, dièse A, c'est le symbole A. Vous avez aussi des tableaux de littéraux. Donc là, j'ai un tableau avec 12, 23 et 36. Donc, j'ai un tableau à trois éléments. Après, vous avez les entières. Donc, les entières ont plusieurs représentations. Mais dans ce cours, on ne va pas s'apesantir dessus. En général, on va utiliser des représentations en base 10. Mais si vous vouliez une représentation en base 2, vous pouvez aussi. Vous avez des réels. C'est pareil. Si vous en avez besoin, vous trouverez la syntaxe. Vous avez les booleans avec true ou false. Vous avez la valeur indéfinie, le null de Java, qui est le null en Faro, qui est instance de la classe undefined object. Et vous avez les points. Donc, un point, ça se décrit en Faro sous la forme de 10 arrobas 200, par exemple. Ça veut dire que je crée le point 10 qui a x en 10 et 200 en y. Donc, maintenant, on a vu à peu près les éléments essentiels pour l'aspect syntaxique. Là, vous avez les constructeurs du langage. Donc, vous avez définition de variable. Une définition de variable temporaire, je vais mettre une barre verticale suivie d'une barre verticale. L'affectation, c'est deux points égales. Donc, ça, c'est l'affectation. Je mets dans la variable var la valeur value. J'ai des messages dans mon système. Donc, comment je les sépare ? Je les sépare par des points quand je veux avoir une séquence de messages. J'ai le retour. Ça veut dire une fonction ou une méthode va rendre une valeur. Je vais utiliser le chapeau qu'on appelle carrette en anglais. Et après, vous avez des blocs qui sont de manière technique qui sont des clôtures lexicales et que, en première instance, vous pouvez prendre comme des méthodes anonymes. Donc là, je vous montre ce que c'est qu'un bloc. Un bloc, ça se définit avec des crochets et ça s'exécute en utilisant le message value. On va voir ça aussi. Et donc là, vous avez tous les constructeurs du langage. Donc, si on regarde, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un programme en pharo ? Son essence, c'est créer des objets qu'on a sûrement créés en utilisant des messages, envoyer des messages à ces objets et, de temps en temps, utiliser des blocs ou des méthodes anonymes. C'est tout. Donc maintenant, il y a trois types de messages. En fait, pourquoi il y a trois types de messages dans Pharo ? C'est principalement pour minimiser le nombre de parenthèses qu'on utilise. Et vous allez voir, c'est relativement simple. Vous avez les messages unaires. Donc, un message unaires, c'est toujours un receveur, un sélecteur. Donc là, par exemple, j'ai dit, je veux 9 ou au carré. Je veux obtenir la date d'aujourd'hui. J'envoie le message today à l'objet date, à la classe date. Il n'y a pas d'argument. Ce sont des messages unaires. Vous avez les messages binaires. Les messages binaires sont toujours de la forme un receveur, un sélecteur, un argument. Mais le sélecteur, ça sera plus, moins, tilde, tilde, égal, égal, slash, 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 ce genre de choses. Tout ce qui a l'air de gris-gris mathématiques, c'est pour les messages binaires. Et donc là, on voit, par exemple, 1 plus 2, c'est un message. On envoie le message plus à l'objet 1 avec comme argument l'objet 2. Arrobas, arrobas, pour la création de points, c'est aussi un message. C'est un message binaire. Donc là, je crée le point 3, 4 en envoyant le message arrobas. Et après, vous avez des messages, ce qu'on appelle des messages à mots clés. Un message à mots clés, c'est vraiment de la forme receveur, une clé, un argument, une clé, un argument. Donc par exemple, l'exemple que vous avez, c'est 2, est-ce que 2 est entre 10 et 20 ? Si vous l'écriviez dans une syntaxe Java ou C, vous l'écririez de la forme suivante. Vous écririez between and, et vous mettriez des parenthèses, 10,20. Dans Faro, on va l'exprimer sous forme clé et clé. Donc on va revoir ça évidemment, mais c'est pour vous donner cette idée de la syntaxe. Donc quand vous avez des messages, il y a une précédence entre ces messages. En fait, le système va toujours exécuter en priorité les parenthèses, puis les messages unaires, puis les messages binaires et les messages à mots clés. Pourquoi ? C'est l'idée de nous éviter d'écrire trop de parenthèses. On aurait très bien pu avoir un système où on n'a pas toute cette différenciation, mais on mettrait des parenthèses de partout et ça rendrait le code illisible. Donc maintenant, je vais revenir sur chacun de ces types de messages de manière très simple. Un message unaires, par exemple, 10 000 ! Faites-le, vous allez voir, c'est un très gros chiffre. 10 000 ! J'envoie le message factoriel à l'objet 10 000. Il n'y a pas d'argument, c'est un message unaires. De la même manière, un message binaire, 1 plus 3, c'est un message. C'est un message binaire. Le sélecteur, ça veut dire le nom de la méthode. Là, c'est plus. Et j'ai envoyé le message plus à l'objet 1 avec l'objet 3 en argument. Un message à mots clés, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je ne fais juste que le répéter parce qu'enseigner, c'est répéter. J'ai un message à mots clés dans lequel j'ai keyword, keyword, qui est le message, avec les arguments. Donc, vous avez vraiment les arguments qui flottent à l'intérieur du message. L'idée de cette syntaxe, c'était de faire une syntaxe que les enfants puissent utiliser. Et donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui s'apparente à de l'anglais. Donc, on va pouvoir introduire les arguments à l'intérieur de nos messages. Donc, regardez un exemple. Imaginons que je veuille faire une requête HTTP. Donc, ZnClient, c'est un serveur HTTP pharo. Donc, je crée une instance de ZnServer. Donc, new, c'est un message unique. Il n'y a pas d'argument. De toute façon, il n'y a pas de deux points. URL est un message à mots clés. Il y a un deux points. QueryAdput est un autre message. QueryAdput est un autre message à mots clés. Et get est finalement un message unique. Donc, ce qu'on voit ici aussi sur cet exemple, c'est les points-virgules. Les points-virgules, en fait, on appelle ça une cascade. La cascade, c'est l'idée de dire, je veux envoyer tous ces messages au même objet. Ça évite d'avoir une variable temporaire pour rien. Et ça permet d'écrire du code qui est un petit peu plus compact. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que les messages sont absolument partout dans Pharo. Les conditions, les boucles, les itérateurs, la concurrence, tout est exprimé sous forme de messages. Donc, ce que je vous ai expliqué sur ces trois messages précédents va s'appliquer partout, en fait. C'est la pierre angulaire du système. Donc, il n'y a rien d'autre que ces messages-là. Et donc, regardons. Là, j'ai pris la définition débile de factoriel. Comment est-ce que j'ai défini factoriel ? Je définis ma méthode factorielle. Je mets un commentaire pour la méthode parce qu'il y a des doubles quotes. Et je commence à dire, ben, self, si l'objet qui reçoit le message est 0, alors je vais rendre 1. Si self est positif, par exemple, si je fais factoriel 6, self vaudra 6. Si c'est vrai, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rendre quoi ? 6 multiplié par 6 moins 1, factoriel, la définition récursive qu'on connaît tous. Et puis voilà. Et donc, les messages, ce qui est intéressant de regarder ici, c'est de voir ici, c'est que le message if true, qui est une condition, c'est aussi un message, parce que c'est un message à mots-clés, il a deux points, qui est envoyé à un booléen. Donc, vous avez aussi if true, if false, if false, if false, if false. Toutes ces conditions sont des messages qui satisfont les règles et qui sont de la sorte des messages à mots-clés que j'ai présentés précédemment. Donc, les conditions sont des messages. Les boucles sont aussi des messages. Ça veut dire que là, je veux faire une boucle de 1 à 4. De 1 à 4, qu'est-ce que je dois faire ? Je vais faire un bloc. Un bloc, c'est une méthode anonyme. Là, je vais lui dire, je veux que tu affiches la valeur de i et i va prendre 1, 2, 3, 4, puisque c'est ce que je dis. Et là, ce que vous voyez, c'est que todo est un message à mots-clés. C'est un message qui va représenter une boucle. Donc, il y a plein d'autres boucles dans Faro, times repeats, to, by, do, etc. On va les voir lors de cours. Mais encore une fois, ça sera des messages qui sont… Donc là, todo est envoyé à l'objet 1 avec comme paramètre 4 et un bloc. Et on va voir ce que c'est qu'un bloc rapidement après. Vous avez aussi des itérateurs. Là, les itérateurs, c'est différent. C'est que j'envoie le message, par exemple, do à la collection en lui disant ce que je veux appliquer sur chacun des éléments. Donc là, le each, l'argument de ma fonction, va prendre comme valeur 1, 2, moins 4 et moins 86. Et là, ce que je fais, c'est que le each, je vais lui appliquer la valeur absolue et je vais l'afficher. Encore une fois, ça sera un autre cours. On vous expliquera les itérateurs. Les itérateurs sont des choses qui arrivent en Java 8 et ça fait partie du noyau de Faro. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un bloc ? Un bloc, c'est en fait, c'est comme une fonction. Ça veut dire que si en maths, vous écriviez f de x égale x carré plus 3, vous allez l'écrire comme ça, littéralement. Je définis une variable. J'affecte dans cette variable quoi ? Un bloc. Donc, un bloc, c'est quelque chose qui commence par des crochets. Là, le bloc a un argument qui est x. Et je vais mettre un corps qui est plus 3, x plus 3. Et maintenant, ce bloc, quand je veux l'exécuter, donc l'application de fonction par rapport à la définition. Là, c'était la définition de fonction. Maintenant, j'ai l'application de fonction. Je vais envoyer le message value au bloc. Donc là, si je fais value 2, x vaudra 2 et donc mon bloc va me rendre 5. D'accord ? Donc, qu'est-ce que c'est en fait qu'un bloc ? En fait, on peut considérer que c'est une fonction anonyme, elle n'a pas de nom. Mais dans la réalité, c'est une clôture lexicale. Donc, on vous expliquera un peu ce que ça veut dire. Sinon, les blocs sont des vrais objets à part entière. Je peux les passer comme argument de méthode. Je peux les stocker dans des variables d'instance. Ils peuvent être retournés. Et donc, ça nous sert, par exemple, pour les triggers de boutons, pour des callbacks dans des applications web. Ce sont faits avec des blocs. Et donc, l'utilisation des blocs, on l'a déjà vu. Par exemple, pour les itérateurs, vous avez eu des blocs. On les a vu aussi pour les conditions. On a utilisé des blocs dedans. Donc, il y aura un cours dédié aux blocs. C'est quelque chose de très élégant. Ça a été introduit dans Eiffel. Là, je l'ai dit récemment, ça a été introduit dans Java 8. Il y a eu une première version qui a été aussi introduite dans C-Sharp. Donc, c'est quelque chose qui est fondamental. Il se trouve que les blocs sont un élément fondamental de la syntaxe et du modèle de calcul de Pharo. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on définit une classe dans Pharo ? Le browser. Donc, vous avez un browser. Là, le browser va vous montrer des packages. Vous allez avoir un ensemble de classes à l'intérieur. Et il vous montre un template. Donc là, vous avez un template qui dit, par défaut, tu hérites d'object. Et puis, il faut mettre le nom de la classe. Donc, on va voir ça sur la classe point, par exemple. La classe point, comment elle est définie ? J'ai la classe object. Je lui envoie le message. Tiens, c'est aussi un message. Le message subclass instance variable names, bla 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 bla. Avec, je dis, je veux définir la classe point. Et je lui donne les variables d'instance X et Y. Bon. C'est juste pour vous montrer que la syntaxe suit toujours le même modèle avec des messages. En général, on ne s'amuse pas à l'écrire à la main. L'outil vous permet, vous donne le template et puis vous remplissez dedans. Donc maintenant, comment est-ce qu'on définit une méthode ? Une méthode, les méthodes, je vous ai dit qu'elles sont publiques et virtuelles. Et que par défaut, elles retournent self. Donc, quand on est dans le browser de code, ce qu'on va voir, c'est qu'il nous propose aussi un template. Le template, ça va être le nom de la méthode potentielle. Un commentaire parce qu'on est des gens un peu bien élevés et qu'on commande notre code. Et puis potentiellement, on va utiliser des variables temporaires et des expressions. Donc, qu'est-ce que ça donne ? On a déjà vu une méthode factorielle. Donc là, par exemple, je suis dans la classe Integer. Je regarde la méthode factorielle. Là, j'ai le code de la méthode factorielle avec le nom de la méthode, son commentaire et le corps de la méthode que j'ai défini. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu qu'il y avait trois sortes de messages dans Faro. Il y a les messages unaires, où il n'y a pas d'argument. Les messages binaires, où les sélecteurs sont tout ce qui est mathématique. Et les messages à mots-clés, qui sont les messages où il y a un ou plusieurs arguments. Qu'il y a une priorité, ça veut dire qu'on va exécuter les parenthèses en premier, puis les messages unaires, binaires et à mots-clés. Et que si on est au même niveau, on va exécuter de gauche à droite. Et on a vu toute la syntaxe. Cette séance est terminée. Qu'est-ce qu'on a vu ? La syntaxe est très, très compacte. Il y a très peu de constructeurs et ils sont tous très expressifs. C'est principalement des messages et des fermetures lexicales, ou des blocs, qu'il y a trois types de messages. Et que ça permet, on verra, on vous fera faire un petit exercice pour développer un petit langage. Ça permet, comme ça, de définir des langages qu'on appelle Domain Specific Languages.